Ce bateau hôpital que nous accueillons ce jour et à qui nous renouvelons le souhait de bienvenue arrive au Sénégal pour un second séjour. Rappelons qu'il avait entamé un premier séjour humanitaire prévu pour une durée de 10 mois allant d'août 2019 à mai 2020, hélas interrompu par la pandémie de la COVID-19. A cette occasion, le bateau hôpital avait à son bord quelques 400 volontaires équipés de blocs opératoires de 82 lits, d'un scanner, d'un équipement complet pour des radios à rayons X ainsi que d'un laboratoire. Dans ce cadre, il avait proposé des soins médicaux gratuits à quelques milliers de patients sénégalais avec des interventions chirurgicales relatives, notamment à l'orthopédie, à la pédiatrie, à la chirurgie maxillofaciale, à l'OL, à la chirurgie reconstructive plastique, gynécologique et dentaire. Mesdames et messieurs, c'est mon privilège en tant que capitaine de l'Afrique, merci d'exprimer de la part de l'équipage présent en ce jour notre profonde gratitude pour votre accueil si chaleureux dans le parc autonome de Dakar. C'est un grand honneur pour nous d'être parmi vous en cet après-midi. Permettez-moi avant d'exprimer notre sincère gratitude à son Excellence Monsieur Macky Sall, Présidente de la République de Sénégal, pour son invitation à Merci-Chips de revenir accoster au port autonome de Dakar. Aujourd'hui, nous souhaitons également remercier le directeur général du port autonome de Dakar, Monsieur Aboubakar Biye, et toute son équipe qui a travaillé avec notre directeur Biye, Madame Kirstie Randall, et son équipe. Ensemble, vous n'avez ménagé aucun effort pour nous accueillir et nous permettre d'accoster sur ce quai spacieux pour la durée de notre séjour dans le Teranga, afin d'accomplir la mission de continuer à donner l'espoir et la guérison aux populations du Sénégal, ainsi que de renforcer les capacités médicales de ce vaste pays. Vous nous faites honneur par votre générosité et votre soutien nous permet à nouveau de rendre « Africa Merci Opérationnel », « Excellence », « Distingués invités », « Membres de l'équipage », « Mesdames et Messieurs », permettez-moi de terminer avec un proverbe que je crois venir de Sénégal, « Qui attend longtemps au prix finira pas y trouver un saut à brisser ». Beaucoup de Sénégalais ont dû prendre leur mal en patience, depuis que notre équipe de sélection des patients les a rencontrés. Il y a déjà plus de deux ans de cela. Nous nous réjouissons enfin que, dans les semaines à venir, l'hôpital à bord sera de nouveau plein de vie et d'espoir. Les chambres de l'hôpital se rempliront d'enfants et d'adultes en convalescence, et les salles opératoires représenteront alors les prix de proverbe pour ceux qui ont dû attendre pour se recevoir une chercherie transformative qui donne l'eau de vie. Je me réjouis d'être avec vous cet après-midi au port autonome de Dakar pour présider la cérémonie marquant le retour au Sénégal du navire Africa Merci. Je parle de retour parce que ce navire hôpital a effectué un premier séjour dans notre capital qui s'est révélé très fructueux et bénéfique pour nos populations. En effet, du 14 août 2019 au 27 mars 2020, soit plus de 7 mois, en collaboration avec mon département et avec l'appui des services de l'Etat concernés à mener d'importantes activités qui ont contribué au renforcement de notre système de santé. Il s'agit notamment d'interventions chirurgicales gratuites à bord du navire, de formation professionnelle santé, mais aussi de remise de matériels médicaux. Au total, durant ce premier séjour, 1 407 interventions chirurgicales ont été effectuées, dont 158 chirurgies plastiques reconstructives, 353 chirurgies maxillofaciales, 237 chirurgies générales, 543 chirurgies orthomotiques, et 116 chirurgies orthopédiques. 1199 personnels de santé ont été formés en soins primaires de traumatologie, en orthomologie, en gestion essentielle de la douleur, en chirurgie essentielle, en chirurgie sûre, en soins palliatifs, entre autres. 87 personnes ont participé au Mentora. Je dois dire que ces statistiques ont été au-delà de nos attentes. Il y a eu un énorme engouement autour de l'arrivée du bateau et de ses interventions. Je voudrais donc exprimer la grande satisfaction du gouvernement du Sénégal et remercier la direction de Mercy Ship ainsi que tout son équipage. Tout cela a été possible grâce à la volonté de son Excellence le Président Makissa, dont le leadership a permis au bateau Africa Mercy de venir au Sénégal, d'accoster au port autonome de Dakar pour de longs mois et de mener ses activités au profit de centaines de nos compatriotes. Il est heureux de noter que les interventions du navire hôpital sont en phase avec le Plan national de développement sanitaire et social, mais aussi viennent en complément de nombreux efforts effectués par l'État du Sénégal pour améliorer la santé dans notre pays. Malheureusement, à cause de la pandémie de COVID-19, l'Africa Mercy avait été obligée de suspendre ses opérations en fin mars 2019. Aujourd'hui, c'est avec un immense plaisir que nous l'accueillons à nouveau. Ces cérémonies sont la reprise des interventions qui étaient fortement attendues par les populations. L'espoir est donc permis pour tous les patients qui n'avaient pas pu être traités. Mesdames, Messieurs, distingués invités, Je voudrais rappeler que la COVID-19 est toujours présente, même si nous en avons une meilleure connaissance. La reprise des opérations du bateau intervient dans ce contexte. Par conséquent, nous devons veiller au respect strict des mesures barrières et des protocoles sanitaires mis en place. Cette exigence permettra de minimiser les risques de propagation du coronavirus, d'assurer la continuité de l'intervention dans le bateau. Je voudrais, avant de clore, féliciter toutes les équipes qui œuvrent pour assurer un meilleur séjour à l'Africa Merci à Dakar et pour l'atteinte des objectifs fixés par l'Etat et son partenaire Mercier. Je remercie et félicite le directeur général du port autonome de Dakar, les services de mon département ainsi que toutes les administrations qui concourent à ce grand projet social voulu par le chef de l'Etat, son Excellence le Président Macky Sall et qui donne le sourire à des milliers de personnes. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Et puis, je vais servir. Je vous remercie de votre bienveillante sincère. Merci.